Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes vraiment heureux et aussi dans la joie de pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Seigneur, dans notre précieux frère Bongo l'a dit encore ce matin. Je suis dans la joie quand on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel, un jour d'un coup par jour, vaut mieux que mille années. Au long de tout notre cœur, réellement, nous retrouver là où le Seigneur se trouve, et comme aussi la Bible le dit, qu'il est vraiment doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Cela certainement que le Seigneur, notre Dieu, le verse réellement la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il nous change au point et qu'il demeure toujours le même. Il nous aime, il nous bénit, il nous soutient, il nous accorde aussi la consolation, la joie et aussi la glance de pouvoir marcher avec lui. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement aussi ce matin avoir nos bénémés, frères et sœurs qui sont venus aussi de loin comme des prêts pour pouvoir aussi prendre part tout à l'heure que nous avons aussi à pouvoir avoir tout au long de ce mois qui vient de commencer. Nous sommes donc le premier du mois d'avril. Et par la grâce du Seigneur, nous aurons donc des réunions internationales. Beaucoup de frères et sœurs aussi de différents pays sont invités à pouvoir venir. Et beaucoup de gens ont déjà eu des visas aussi. Les États-Unis seront ici, là aussi, sous un chemin. Donc, beaucoup sont déjà aussi en route pour qu'ils partissent déjà de demain. Ils arrivent déjà, donc les avions successifs vont arriver. Il faudra que nous prions pour que le Seigneur, notre Dieu, raconte la grâce. Et ils nous ont demandé pour nous que nous ont prié pour leur arriver aussi ici. Nous avons ce matin la joie de pouvoir avoir notre bénéme de frères. C'est un précieux frère, son frère Léon, un frère qui est vraiment le Seigneur. Il vient de l'île de Malte, là aussi loin. Et vraiment, c'est un témoignage que vous pouvez voir. Et quand je l'ai vu, j'ai dit de joie, vous me connaissez parce que vous avez prié pour lui. Il a déposé des requêtes ici parce que là-bas, c'était difficile, il ne pouvait pas se prier. Alors, il a toujours téléphoné pour que nous puissions prier pour lui, pour que Dieu lui accorde la grâce. Et son désir était de pouvoir venir aussi à Bruxelles, avoir communion avec nous tous. Et aussi, à arriver à pouvoir prendre part aussi au réunion. Et le Seigneur est aussi. Il a pu avoir les documents nécessaires. Non seulement cela aussi, il a eu un travail. C'est un précieux frère, c'est un frère. Et chaque fois que je vais là-bas, il s'empresse de tout son cœur. Il s'est débarquant, malgré les difficultés, il a un précieux. Bien, mon bien-aimé frère, il puisse au moins dire aussi une salutation aux frères et sœurs, à l'Assemblée. Voici votre frère, le frère Léon, qui monte là, que vous avez eu à pouvoir aussi l'entendre. Alors, tu peux leur dire un mot de salutation, hein, frère. Il y a 100 fois, mais il n'y a pas de problème. Oui, votre pauvre. Alléluia. Amen. J'ai bien les Seigneurs comme le frère Bénédicte là. Mais j'aurais fait ce soir très mal pour la vie qui s'est venu là. Ça fait beaucoup de bruit là. Je ne vois pas bien. Que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom de Jésus. Amen. Je suis très content vraiment de vous voir, puisque je vous voyais souvent dans des DVD que le frère m'envoyait. D'Antoine, il amène ça là-bas. Je vous vois tous, mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce que moi-même, je vais ici en personne. Amen. Que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ. Et il y a un verset que Dieu a dit à Moïse, comment on peut bénir les enfants de Dieu, dans le livre de Bébré. Nombre, chapitre 6, verset 22 à 27. Nombre, 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 nombre 6. Nombre, chapitre 6, verset 22 à 27. L'Éternel dit à Moïse, parler à Aaron et ses fils de dire, voici quels termes vous bénirez l'Israël vers l'heure dure. Valère dure, que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te rigarde avec bonté et qui te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils évoqueront en ma faveur l'Israël et moi, je le bénirai. Alléluia. Que le Seigneur bénisse toute l'Assemblée et les frères de ceux qui prient pour moi. Amen. C'est moi j'ai des soucis, j'ai fait 10 ans, frère qu'on est, j'ai fait 10 ans en mars, aujourd'hui c'est la première fois que j'ai pu sortir dehors. Je n'ai pas encore parti dans un autre pays, ou en France, non, c'est aujourd'hui que je suis sorti. Mais je ne viens pas pour manger, mais je viens pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je ne peux pas sortir, il y avait là-bas, il y avait un temps que vous venez de donner l'argent aux gens. Il te donne l'argent et le passeport, tu sors. Allé demander encore l'asile. Mais le Seigneur ne m'a permis pas de prendre cet argent. Je suis resté là-bas avec l'Assemblée pendant 4 ans, les frères venaient là-bas. Et les gens sont venus bagarrer contre moi, beaucoup de choses, mais le Seigneur m'a fait toujours grâce, je suis resté là et pour le Seigneur. Je suis resté dans le Seigneur, et cette année, on m'a donné le passeport et je suis sorti dehors, aller visiter encore les frères, c'est ça que je vous bénisse là. Que les Seigneurs Jésus-Christ vous bénissent tous, toutes les familles, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, c'est vraiment vrai, c'est un précieux frère. Il aime vraiment le Seigneur. Il est sous le cœur, il se donne aux choses de Dieu. Là, j'ai vu comment il se bat aussi pour que réellement, le Seigneur accorde la grâce à ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils le connaissent aussi. Il a voulu prier vraiment tout son cœur pour qu'il vienne. Et nous voulons renoncer au Seigneur. Amen. Pécieux frère. De tout notre cœur, nous voulons que Dieu nous remercie pour notre précieux vie de me faire vivre. Nous aimons vraiment vivre et c'est un précieux frère. Son amour a l'endroit de ta parole à toi, c'est donné qu'il s'est accrochée à toi, Père. Me voici aujourd'hui pour la première fois que Dieu a l'adapté, va sortir de ce pays-là. Oh Dieu, je viens de ta maison à toi pour pouvoir t'éloigner, te célébrer, te bénirer et te bénir réellement ton Seigneur. Seigneur, oui, sois-tu bien arrivé ce matin, Seigneur, je vais te demander à ta maison à toi. Je te remercie encore pour se t'oporter, mon béné-mé-père. Qu'il soit béni et qu'il soit fortifié, ce soir béni. Qu'on ne te remercie encore pour s'éloigner à toi, je viens de toi, sa famille béni et le pasquette et à coordonner pour la grâce, mon béné-mé-père, tu sois réellement touché à toi. Notre remercie-t-il, en Europe. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur et au nom du Seigneur, et au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les chansons. Nous avons aussi notre bien-aimé frère Daouda, qui est arrivé aussi ce matin, venant donc de la Rochelle. Le Seigneur le bénit, si tu crois qu'il est dans la salle, n'est-ce pas ? S'il peut se lever, il n'est pas là. Ah, il est là-bas dans le fond. Vous le connaissez, non ? Tout le monde le connaît. Nous voulons vraiment ramasser le Seigneur, pour cela nous prierons pour toi. Nous avons aussi notre bien-aimé sœur Rachel, qui vient effectivement de Toulouse, mais aussi que Dieu te bénisse richement. Quelle joie de pouvoir te voir, ma sœur. Quelle joie aussi de nous leur prier pour eux, pour remercier le Seigneur, pour cette grâce que nous a accordé de pouvoir le voir ici parmi nous. Précieux Sœur, voulons te dire encore merci ce matin, parce que toi, tu n'as pas changé, mon sœur. Merci pour notre sœur, Dieu. Merci pour notre frère que tu as gardé. Et qu'il est tout leur cœur, mon désir est temps, et tu es ici, mon béné-aimé Père Sœur, afin de prendre part aussi à ce que toi, tu es frère, il se va. Que ton nom soit béni, mon béné-aimé Père Sœur. Ils ont dépensé leur temps, leur argent aussi, mon béné-aimé Père Sœur. Que les pouvoir être ici, pour l'on qu'ils soient aussi bénis, mon béné-aimé Père Sœur. Vous savez combien nous les aimons, mon béné-aimé Père Sœur. Même étant de loin, ils nous sont tellement si chers dans nos cœurs, Père. Parce qu'ils sont toujours attachés à ta parole à toi, mon béné-aimé Père Sœur. Loués, sois ton sœur, dont tu connais réellement le besoin des tâches à voir, mon béné-aimé Père. Mais ton fils aussi béné-aimé Père Sœur. Et encore la grâce, mon roi, en fait que tu puisses recevoir aussi, mon béné-aimé Père, le besoin de leur âme et de leur cœur, Seigneur. Et d'avoir ici prié ce matin, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est une joie qu'il passe aussi dans le cœur de chacun de nous tous, nos frères et soeurs, pour pouvoir venir aussi, en fait, de notre mission à avoir la communion autour de la parole de notre Dieu. C'est un jour de grâce, et très haut, de notre sauveur, pour que nous puissions encore nous tenir dans sa présence, parce que nous ne savons pas ce que sera le lendemain. Les jours deviennent de plus en plus problématiques et difficiles. Mais nous remercions le Seigneur, notre Dieu, ce que nous avons trouvé grâce à ses yeux dans un temps et dans un âge, comme celui-ci où nous vivons aussi. Et nous avons eu cette grâce aussi de ce qu'il nous a introduit dans son programme. Et dans ce programme de l'Éternel, notre Dieu, nous sommes vraiment des privilégiés, parce qu'il y a le projet que le Seigneur a réellement formé à nous, et aussi le but que Lui cherche à pouvoir atteindre avec nous par son appel, qui nous a adressé à chacun dans un âge comme celui-ci. Nous devons être réellement reconnaissants au Seigneur, et surtout de tout notre cœur, lui implorer la grâce pour que nous puissions toujours demeurer dans les démarcations, le positionnement qu'il nous a lui-même placés, afin de n'aller ni à gauche ni à droite, mais de pouvoir réellement se laisser conduire davantage, comme il a dit dans le Saint-Écriture. La grâce et le privilège que nous avons, c'est de pouvoir réaliser que celui qui nous a appelés, ce n'est pas un homme, mais c'est le Seigneur de gloire. Parce que nous pouvons réaliser ça, c'est la reconnaissance et la crainte dans notre cœur. Et nous réalisons aussi que, lorsque il commence, il oeuvre, lui. Parce que, quand il commence, c'est parce qu'il sait que c'est la chose qui lui convient, et c'est la chose qui est juste, la chose qui est bonne. Et alors là, comme la Bible dit que, tout ce qu'il fait est bon, lorsqu'il commence cette chose-là, alors il doit vraiment l'achever. Que le grâce de pouvoir réellement réaliser que nous sommes de ceux-là que lui a fait réellement son choix. Donc, l'élection de Dieu, c'est que Dieu nous a vus, et Dieu a fait son choix, et nous a placés pour que nous puissions réellement aussi marcher avec lui, et surtout prendre plaisir à marcher avec ses dieux. Dans l'obéissance et dans la foi, comme dans tout temps, les Saintes Écritures nous ont toujours montré, combien tous ceux qui avaient réellement trouvé grâce aux yeux du Seigneur, notre Dieu, qu'il était leur attitude, leur état d'âme et de cœur, effectivement, en rapport avec les choses de Dieu, malgré les temps et l'époque dans lesquelles ils pouvaient vivre certainement. Donc, on peut voir cela avec Noé, on peut voir cela aussi avec Moïse, dans le temps, effectivement, et aussi l'œuvre qu'il accomplissait aussi au travers de Josué, le peuple aussi, effectivement, qui avançait, et aussi avec nos bén-aimés, aussi, dans la nouvelle alliance, on sait comment est-ce que ceux-là ont eu à pouvoir réellement tenir ferme. Même dans l'Ancien Testament, pouvons voir effectivement que tous ces hommes, les femmes, qui ont eu à pouvoir réellement trouver grâce aux yeux du Seigneur et que le Seigneur a eu à pouvoir aussi mettre la main dessus et faire son choix, il y avait quelque chose qui était au-dedans de leur âme ancrée que l'humanité ne pouvait ni comprendre ni saisir. Parce que ce qui est humain comprend facilement ce qui est de l'humain. Et il connaît effectivement aussi jusqu'à quel point, effectivement, qu'un humain peut arriver à tenir. Et lorsqu'on voit que l'humain arrive à pouvoir aller au-delà de l'humanité, c'est-à-dire de son humanité en tant qu'être humain, c'est une chose qui est inconcevable. Et pouvoir voir, effectivement, que l'âme, il tient tellement si ferme que quelque chose se trouve réellement en lui. C'est là que nous réalisons, effectivement, que la foi que Dieu a placée dans ses enfants n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer comme étant d'imaginaire ou des dansations qui sont d'abstrait, mais c'est quelque chose qui est certainement vrai et réel. C'est une réalité pour chacun. Ce n'est pas quelque chose qu'on joue avec. On comprend vraiment à la légère. Je dirais, mais est-ce que c'est tout ? Mais c'est important de réaliser ça. Parce que mon frère et ma soeur, comment pouvez-vous m'expliquer qu'un homme qui entend d'une manière aussi claire et précise que là, dans cette fossée-là, dans cet endroit-là, on a mis des lions affamés depuis plusieurs jours. Donc ces lions-là, qui sont affamés, ils attendent simplement qu'il y ait une viande qui descende, effectivement, et on l'arrange. Alors, les décrets, c'est ça. Quand vous entendrez les sons de Saint-Élion de tous les nationaux, effectivement, vous allez vous ingénuer et vous procéder devant cette statue. Cette statue, effectivement, que Nébédia Nessar avait fait, c'était la statue de Pesadar, ainsi de suite. Et vous savez, effectivement, que cette statue représentait, effectivement, Daniel. Donc on a fait cela dans ces sens, effectivement, parce que Daniel était un homme qui était considéré là, en Babylone, qui était aussi d'une manière ou d'une autre respecté et craint parce qu'il était respecté parce qu'il avait en lui, comme ils le disent, un esprit stupérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, que par rapport à ce qu'ils étaient considérés lorsque tous les sages, les satrapes, le magistrat, et qu'ils étaient considérés comme étant des gens au-dessus, lorsque le roi leur a posé cette question en disant, évidemment, j'ai un problème, c'est que j'ai eu un songe et vraiment, je voulais en avoir l'explication et le songe m'a échappé. Et il dit, mais je voudrais donc que vous puissiez effectivement me donner l'explication de ce songe parce que je ne le trouve plus, je ne le vois plus, mais ça m'a tellement frappé que je voudrais que vous puissiez m'aider parce que je puisse comprendre cela parce que je n'ai pas dormi très bien parce que c'était tellement terrible ce que j'ai dit. Mais je ne sais plus très bien ce que j'ai fait. Alors, il dit, tout le magicien de Babylone était rassemblé. Donc, ça veut dire que tous les démons, tout ce qu'on pouvait entendre, effectivement, tous les démons, tout ça, et leur chef, Satan, effectivement, était là parce qu'il régnait là-dessus. Alors, il dit, donnez-moi donc l'explication de ces songes, effectivement, et que moi, ça va aussi, effectivement, ce que j'ai à voir comme songe. Et tous les magiciens, comme vous le savez, nous l'avons entendu ici aussi, ils sont les verts à foyer, oh, oh, roi, vie éternellement, tu es le roi des rois, ainsi de suite. Mais, si tu nous dis les songes, nous t'en donnerons l'explication. Mais, il dit, le songe m'a échappé. C'est-à-dire que vous qui, dites que vous avez, puisque l'on est tellement si grand, que vous connaissez beaucoup de choses, même l'avenir, vous les prédire, effectivement. Mais, puisque vous savez savoir dire l'avenir de quelqu'un, alors, dites-moi aussi les songes que j'ai eus. Et, quand vous me direz les songes, je suis fier et certain que je croirais à son explication, parce que, si vous avez les songes, vous avez aussi l'interprétation, n'est-ce pas ? au roi vie éternellement, mais jamais chose pareille n'a été demandée par quel autre roi qui ait pu passer d'être avant toi, parce que ça n'a jamais été une chose qu'on pouvait demander à quelqu'un, ni hommage ou aux âges, effectivement. Pourquoi ? Parce que comment peux-tu qu'on sache les choses que toi, tu as eues ? En fait, c'est juste un brest, là. Vous voulez voir que le Seigneur permet des choses comme cela pour montrer la vanité des hommes ? Parce que, ça n'est pas, les hommes peuvent faire beaucoup de choses et les gens peuvent s'engager aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé. C'est toujours le cas. Les gens vont croire n'importe quoi. C'est pour que vous puissiez toujours réaliser, frères et sœurs, l'importance de toujours entendre ce que Dieu dit. Ça apporte la santé dans l'âme. que Dieu te bénisse. Dans le corps, dans tout son être, effectivement, quand Dieu parle, tout ton corps se soumet à ça. Autant que tu ouvres le cœur et que tu puisses réellement lui donner la science. Donc, ils ont régné sur Babylone, mais ils disent, voilà, je veux vous prouver que tous ces gens-là qui sont là 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 qui sont là. Dimez maintenant, maintenant, donnez-moi effectivement les sources que j'ai eues à pouvoir vendre. Les gens ont dit, ils ont trouvé, je crois, comme je dis autrefois, les démons ont commencé à scrupter ou à courir à gauche et à droite parce qu'ils occupent de l'air. Il dit, mais qui est donc ce démon qui a eu à pouvoir donner son... quelles sont la question ? Aucun des monde ne le savait. J'aime cela. Tenez encore un rapport avec la sagesse. Il dit, mais l'or, on sait où on peut le trouver. L'argent est même aussi le bien-veilleux. Il dit, mais la demeure de la sagesse, où se trouve-t-elle ? J'ai demandé au séjour du mort. Il dit, mais j'ai entendu parler. Je ne sais pas. Vous connaissez ça ? Quand Dieu tient quelque chose, c'est Dieu qui le tient. Amen. C'est pour montrer sa suprématie. Amen. Frères et sœurs, nous ne devons pas être comme des gens qui sont malheureux. Nous devons être conscients de la grâce. C'est pour ça, vous devons comprendre pourquoi ces hommes-là étaient même prêts à ce que couper la tête, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils savaient. Amen. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Amen. Ils savaient où ils s'en trouvaient. Et c'est ainsi que lorsque tous ces magiciens les attrapent effectivement étant rassemblés, ils lui ont donné le songe et je croirais sous l'interprétation sans problème. Ils ont secoué partout. Rien. Dieu regardait. Ils ont été à gauche et à droite. rien du tout. Et puis il dit, mais au revoir, ce n'est pas possible. Seul. 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 Le Dieu peut connaître ça. Alléluia. Ah, c'est un. C'est un Dieu qui peut le connaître parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre. Il dit, c'est impossible parce que les prix que nous avons toujours vêtés étant des sorciers, des mages, des siest-là, nous avons la puissance de l'air. On n'a jamais... Même il n'y en a aucun qui l'a fait. Parce qu'il travaille avec des démons. Il n'y a aucun démon qui pouvait le faire. Il commande pas. C'est pour que vous sachiez, frère, qu'aucun homme ne peut connaître votre pensée. Aucun esprit ne peut le connaître. Seul Dieu. Amen. Vous voyez ? C'est sûr et certain. Seul Dieu est capable de pouvoir le connaître et savoir ce qu'il en est. Ainsi donc, lorsque la nouvelle est arrivée, cet homme-là, vous pouvez voir effectivement ce qui est particulier avec notre bien-aimé Daniel. Ce que, lorsqu'il avait été emmené effectivement de la Judée, de la Judée, oui, jusque-là en Babylone, de la Judée, jusqu'à la Bible, il a passé des traités de la Judée, effectivement, sur la Bible, effectivement. Et là, vous savez comment les choses se passaient ? Il est venu là dans un monde où on faisait n'importe quoi, on vivait n'importe comment. On l'a même proposé de pouvoir animer « Oh oui, les mecs qui viennent à la table du roi n'ont pas voulu donner comme ceci comme cela, vous connaissez cela ainsi ? » Il a dit « Non ! » Il a dit « Mais c'est bien, mais je ne supporte pas cela, mais donnez-moi simplement des légumes, je serai content. » Parce que, selon la loi de l'éternel son Dieu, on ne pouvait pas manger n'importe quel animal, qu'elle pète, il ne pouvait pas être tué de n'importe quelle manière. Les bêtes, ils étaient tout faits, on ne pouvait pas le manger. Mais ils étaient les païens et tués n'importe comment. Donc, pour ne pas réellement briser la communion avec son Dieu, il dit « Si j'ai des légumes, il n'y a pas de problème. Parce que là, je sais que tu n'es pas transgressé. C'est comme cela qu'il a accepté de manger des légumes. » Dieu voyait réellement le cœur de cet homme. Mais dans le pays, personne ne le connaissait. Effectivement, il ne se faisait pas voir. Même si on peut le voir, effectivement, il a dit « Non, les grands composés sont les magiciens que nous avons, mais ceux-là sont même des prisonniers. C'étaient même des prisonniers, mais des prisonniers qui étaient des fils de Dieu. C'était de mépriser, mais Dieu était avec eux. Prêtez attention, frères, c'est ça. Donc, les gens, quand on les regardait, effectivement, ils n'ont pas de moyens. D'abord, c'est nous qui avons, mais eux, ils n'ont pas de moyens. Ils valent rien. C'est comme cela qu'ils étaient derniers. Et tous ceux qui étaient les magiciens, les attrapes, et tout ça, ils avaient dans la cour du roi, ils avaient des goventes, ils avaient bien des moyens. Effectivement, ils mangeaient bien, ils se prélassaient très bien. On leur a payé pour des choses et des militaires, Daniel est son ami, c'est Daniel était là-bas dans les coins. On leur a regardé, mais ils sont des malheurs parce qu'ils sont en plus non prisonniers. mais maintenant, le jour où le roi, Dieu fait comme on peut se faire la parole de Mardoché avec le roi, le jour où maintenant le roi a été dans cette situation, de ses songes et qu'il voulait maintenant qu'on lui en parle parce qu'il était à cœur, c'était Dieu qui était la base. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, comme nous l'avons aussi entendu l'autre fois, même si on te méprise, même si on t'assure, reste toujours enfant de Dieu. Amen. Il y a dans le livre de Psaume, chapitre 37, je sais pas comment lire que nous allons laisser les seigneurs voir si c'est sa volonté. Dans Psaume, chapitre 37, regardez. Psaume, chapitre 37, verset 1, 425, la page. N'étérite pas contre le méchant et n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme les gazons verts. Confie-toi à l'éternel et pratique le bien. Pas il froid, mais tout le temps. Et le pays pour demain la fidélité pour pâture, fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. C'est un conseil sage. Tu veux avoir ce que ton cœur désire? Vraiment avoir ce que tu veux dans ton cœur? Il dit, il n'y a pas de problème. Voilà les secrets. Toi, occupe-toi des yeux. Aime-le, entoure-le, danse pour lui, chante pour lui, serre-le tout au long et il te donnera un secret. Il dit, voici les secrets, il ne faut pas aller loin. Il dit, je vais te donner un secret. Tu veux vraiment avoir ce que tu veux avoir? Seigneur, j'ai besoin d'être ici, il n'y a pas de problème. Fais la mort de ce Dieu-là. Tu délices à toi. Dans tes pensées, il n'y a qu'il. Dans ton âge, il n'y a qu'il. Tu te l'aimes avec toi. Je t'aime, mon Dieu. Dans tout, il va, tu es toujours là. Il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que si tu l'aimes, tu ne demanderas pas que tu vas le faire d'un. Tu sens quelque chose pour sa douloie aussi. Il connaît tes besoins. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il nous dit, ne vous parle pas aux autres. Parce qu'il faut toujours prêter attention à la parole de Dieu. Ce n'est pas à tout le monde. Auquel Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Non, non. Il dit à vous. Parce qu'il dit, mais votre père, parce que vous lui appartenez. Il n'a pas dit votre Dieu, mais votre père qui est dans le ciel. Ça dit que toi, tu le connais, tu es né de lui. Tu l'aimes de toute l'âme. Alors va-t-il ne pas te donner de vêtements? Il n'a pas véné ses envêtements. Lui qui, lorsque Adam était nu, il a vêté lui-même. Il a montré, non? Que c'est lui qui était vêté. Donc, lui, il a mesure de pouvoir faire ce qu'il y a. Il dit, alors il dit, cherchez le royaume du Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là, vous seront données par-dessus. Donc, le Seigneur, notre Dieu, s'occupe et s'occupera toujours de votre âme, de ce que vous désirez. Parce qu'il fait un autre continueur qui allait très bien. Il dit, verset 5, il dit, recommande ton sort à l'éternel. Vous y voyez? Recommande ton sort à l'éternel. met en lui ta confiance et il agira. C'est cela, vous savez, quand on parle de la confiance, effectivement, c'est placer réellement tout son être, effectivement, dans la capacité qu'a cette personne. Je sais que toi, tu es en mesure de pouvoir le faire. et quand vous avez une telle confiance dans la personne, vous avez ce qui vous arrive. Je donne un exemple, pour exemple, bon, juste un exemple. Vous avez des travailleurs dans votre maison. J'ai un exemple comme ça pour que tout le monde puisse arriver tu vas pouvoir voir quelqu'un. Vous avez dans votre maison des travailleurs qui travaillent pour vous et vous voulez partir en voyage. Et vous appelez ce travailleur, effectivement, et vous lui dites, voilà, je veux partir, voilà, tu vas faire ça, 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 tu vas dans la maison comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, vous lui dites ce que vous voulez que les choses soient faites et comment les choses devront être faites, effectivement. Si vous avez vraiment confiance en ce travailleur qui vous a prouvé sa fidélité même quand vous étiez là, parce que vous savez, c'est là, non ? Quand vous étiez là, vous dites, mais voilà, je veux que ça, ça soit fait comme ça, comme ça, et ces travailleurs le fait 100% comme ça. Non pas une fois, non pas deux fois, mais chaque fois que vous lui dites, vous savez, frères et sœurs, l'obéissance à un ordre qu'on donne à quelqu'un. Quand vous dites à une personne, fais la chose comme je le veux, comme ça, c'est un désir que vous exprimez, non ? Mon frère, je voudrais que vous fassiez ça comme ça. Quand le frère ou la sœur, je ne sais pas, mettons peut-être parce qu'on va dire frère, quand la personne auquel vous dites ça, commence à discuter ce que vous lui dites, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous sentez blessé en vous-même. Ça veut dire quoi ? Ça vous montre un signe que la personne n'est pas disposée à faire comme vous l'avez. Vous voyez ? Donc, fais ça, messieurs, fais ça, madame. Et commencez à discuter, sachez que quelque part, cette personne n'est pas d'accord. vous réalisez maintenant qu'on ferme leur confiance à quelqu'un. Vous l'observez. Mais ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Vous voyez qu'il fait exactement. Et quand il est fait, c'est tout son cœur. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça veut dire qu'il va se passer en vous ? Vous allez l'aimer. Et même quand vous lui demandez même ce service en question, vous avez encore, vous savez, la prochaine fois, quand vous demandez, vous savez qu'il va le faire avec empressement. Vous savez, vous ne voulez pas trop lui demander. Parce qu'avec cet empressement, ça vous touche tellement d'înés. Vous savez, c'est comme ça que vous remarquez, effectivement, pour que vous puissiez voir le tableau, lorsque ces soldats romains sont allés vers le Seigneur. Vous savez comment il lui a parlé, il lui a dit, je ne suis pas dit que tu viennes chez moi. Il dit, mon serviteur, il ne voulait pas s'en occuper. Mais il aimait ces serviteurs parce que quand il parlait, il voyait comment il agissait. Il est malade, frère, les serviteurs, on l'apprenait, ils meurent, on les jette. Il peut mal avoir beaucoup, il a dit, c'est lui-là, il est malade et je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que toi, j'ai dit, ah, même si je ne suis pas là, il fait ah. Dans pas de courir, non, je fais les C, les X, les Y parce que j'ai pensé. Non, on a dit ah, alors tu fais les ah. Et c'est comme cela qu'effectivement que l'un est tout sur le cas. Et alors, placer sa confiance dans la personne, comme je disais tout à l'heure, effectivement, avec le serviteur, donc, le maître, lorsqu'il a une personne de confiance, comme ça, il a dit, la chose était faite comme ça, comme ça, comme ça, comme cela, lorsqu'il connaît que ce serviteur-là, quand on a dit, ah, il fera toujours ah, cet homme va partir le cœur en paix. Ah oui, il va voyager, il partira pendant son avion, pendant son train, ou son bus, je ne sais pas moi, partir dans ce pays, où il va dans la vie, il va aider, il sera vraiment tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a un homme de confiance. Rien. Quelqu'un, il ne va même pas se faire, est-ce que ça va se faire, comment je vais trouver la maison, est-ce que les carrosses, le cadenas, est-ce que, non, il ne sera pas un souci. Son âme est tranquille. C'est la même chose avec toi et Dieu. Amen. 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 Rien. Vous savez, le Saint des Écritures nous dit quelque chose ici. Mais j'allais continuer dans le psaume 37 et notre nom. Merci, le Seigneur. Dans le livre, le roi, c'est Philippien. 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 Philippien, au chapitre 4. Pour nous comprenons maintenant ce que cet homme que Dieu veut que nous puissons. Alors, Philippien, au chapitre 4. Verset 4. La page 8, 9, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Philippien, 4, 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le ciel. Amen. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le ciel. Je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes dans toutes circonstances. N'est-ce pas vrai? Amen. Réjouissez-vous toujours dans le ciel. Amen. Vous dites, mais pourquoi? Il a dit, écoutez-vous, il dit, le Seigneur est proche. Maintenant, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Soyez en paix. Amen. Mais, mais en toutes choses, parce qu'il y a des situations et des problèmes, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par les prières et les supplications, et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui sous-passe toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées où? En Jésus-Christ. La paix. La paix de Dieu. Donc, quand j'ai touché des problèmes, je ne vais pas finir ces idées avec la valeur, mais quand je sais que lui, la personne, est confiance, je place entre lui, je dois avoir la paix. Amen. Parce que je le connais. C'est vraiment l'homme de confiance. Jésus de Nazareth. Parce que tous ces problèmes-là, j'essaie une chose qui les a portées. Amen. Il s'est changé de nos malheurs, de nos tristesses, de nos douleurs. Je le connais, cet homme-là, parce que la Bible est appelée homme de douleur. Amen. 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 Toutes mes souffrances, mes tristesses, mes larmes, mes peurs. Je connais où se trouve la banque des beaux. Amen. Les problèmes de papier, il le savait. Amen. Les problèmes des études, des travaux, des mariages, il le savait. Amen. Il connaissait le projet qu'il a formé pour moi sur le projet de bonheur. Amen. Je dépose surtout sur lui tout ce projet. Amen. Allongez la paix, la paix, par l'homme de confiance. comme la tante il a dit, j'ai trouvé en Jésus. Amen. C'est le plus beau de plus friter l'amour. A lui, je dépose tout ce que je fouille. Quand il nous a dit ne vous inquiétez de rien, j'ai pensé à la croix des colbottes sous le cheminement. Il a porté tout. Il a pleuré, il a gémis. Tout est gémis quand tu pleures, quand tu j'ai mis devant la fatigue humaine. Mon fils, tu n'es pas payé cela. A moi l'or, a moi l'argent. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux pour que tu vois ce que moi je fais pour toi. Mon frère et ma soeur, c'est si l'absolue vérité. Amen. Oui, Daniel était là effectivement quand on le regardait, lorsqu'on le considérait animé. c'est sérieux. Comme on vous voit aussi, méprisez un peuple qui ne veut rien, absolument rien. Mais en cause de vous, le monde a du pain. Amen. Que Dieu te bénisse, mon grand, et c'est la vérité. Amen. Oui, c'est si vrai. Vous ne réalisez pas et ces jours-là, Dieu a voulu que réellement que dans ce pays où c'est tellement comme des grands qu'il y avait tout effectivement avec. Parce que vous savez, Babylone la Grande, c'était vraiment la grande. Et ce peuple qu'ils avaient amené effectivement l'esclavage effectivement là auquel ils méprisaient, Dieu voulait montrer que c'est Dieu qui est tellement grand, le qui a été de toutes choses. Il s'éclage toujours dans la simplicité. Amen. Vraiment. Tant Dieu a voulu aussi avoir un lieu pour tabermater, c'est toi qui l'as choisi. Amen. Tu le crois? Amen. Amen. Si ce n'était pas le cas, tu ne serais pas ici. Amen. c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Ce Dieu très haut là, mais quand on te regarde de toi, il n'a rien, il n'a rien, ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Et c'est comme cela que tous ceux-là qui battaient leur portée, ainsi de suite, moi, je, nous nous sommes, nous nous avons, c'est important, frères et sœurs, que vous sachiez et que vous entendiez, que vous compreniez ce chose. Souvent, vous voulez imiter les gens des nations, leur façon de vivre, leur façon d'être. Mais vous savez que ces gens des nations sont en abomination à l'éternel. leur vie, leur manière, leur façon d'être. C'est sûr et certain. Vous ne devez pas copier les mots. Amen. Vraiment. Vous ne devez jamais vous souiller avec les mots. Parce que vous, vous êtes un peuple saint. Amen. Vous savez, frères et sœurs, que la Bible dit que vous savez que, je crois que c'est l'éternel, la création tout entière. Si tous ces saintes qui le monde sont avec leur façon de vivre, des faits, que vous voulez imiter, c'est bon, la terre, la création serait déjà en paix. N'est-ce pas vrai ? On n'aurait pas des grondements dans les cieux comme cela avec des pluies, des terres, des vents, des sessis, comme les tempêtes de Catherine. Non, 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 non. Le tsunami. Non. Est-ce que, dites-moi, frères et sœurs, quand Adam était dans un détenu, il y avait un tsunami ? Non. Il y avait un tremblement à la terre ? Non. Il y avait la pluie ? Non. Vous êtes sûr, hein ? Amen. Il y avait la pluie ? Non. Est-ce qu'il y avait toutes ces choses, effectivement ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Amen. Donc, il n'y avait pas d'une des ciels, des reins, ainsi de suite ? Tout était beau. Un fleuve qui descendait. La nature était dans la joie. Et aujourd'hui, Catherine est là-bas, qu'on appelle Catherine la session de nos condamnements, hein ? C'est les tifons qui viennent. Les tifons, c'est les mamans, c'est la loi des vêtements. Les gens qui ont eu des maisons, qui ont placé ces 10 millions, 5 millions, ou 15 millions de dollars qui peuvent donner pour les frères missionnaires. Je ne veux pas, mais tout ça, ils ont dit, on met dans les briques, on met dans les briques, donnez pour l'œuvre de Dieu. Non, j'ai mis dans les briques. Alors là, tu dis, attends, il n'y a pas de problème. Il y a mis 50 millions dans les briques. Et quand Catherine vient, il commence à dire, mais là, c'est fini, je ne vais plus vivre ici, il faut que j'aille ailleurs. Il dit Catherine, mais je te suis vrai. Tu vas m'abandonner ? Il dit, c'est six à trois. Toi et moi, on est liés. Pour que moi, je t'abandonne, il faut que lui vienne. Et c'est vrai. Quand Jésus vient là, toutes les choses seront bien meilleures. Parce que lui, il dit, va, tais-toi. Il dit, j'ai connu mon mec. Toi, tu es là, tu es là, je te suis. Catherine, c'est vrai. C'est ça, mon frère et ma soeur. Alléluia. Nous sommes tellement différents. C'est pourquoi il nous dit, même dans les seines écritures, mais quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélias? Entre les croyants et les non-croyants. Entre le fidèle et l'infidèle. Entre la lumière et l'Éternel. Toi, tu es une lumière. Tu ne peux pas prendre les habitudes de, tu vois les gens de ma classe, les gens de ma promotion. Ils sont comme ça, je l'entrecise. Quelle promotion? Quelle promotion? Toi, tu es différent. Tu es un prince. Tu es une princesse. Oui. C'est vrai. C'est la vérité. Vous avez parfois difficile de pouvoir arriver à pouvoir saisir ça, mais tout, c'est si vrai. et la Bible dit que la création tout entière attend la manifestation des fils des hommes sur la terre. Non, des fils des dieux. Amen. Mais vous, qui êtes-vous? Mais puisque nous l'avons reçu, il dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux. Amen. Lesquels sont nés. Vous savez, pendant que la parole est prêchée, vous êtes souvent distrait. J'ai eu un témoignage hier, et ça m'a touché aussi, de mon frère qui me ramène ici. Hum, hum. C'est sûr et certain. Vous savez, c'est très touchant quand même, quand vous regardez la congrégation, que Dieu accorde la grâce. Mon frère me dit, je suis rentré dans sa voiture, parce qu'il fallait faire quelques achats, et c'est bon. Alors, il me dit, il demande, donc je suis rentré, il démarre sa voiture, je m'envoie du chèque, il démarre sa voiture. Alors, il démarrait, puis j'entendais une prédication. Je dis, oh, que tu te bénisses, frère, que je suis content de pouvoir réellement entendre, effectivement, j'ai dit, mais ça c'est une bonne chose, même quand tu vas au travail, ça reste en toi, puis ça reste dans le subconscient. Il me dit, oui, quand même j'arrive au travail, même 10 minutes avant, je m'assieds encore dans la voiture, je vais terminer la prédication. J'ai dit, je suis heureux, que Dieu te bénisse richement. Et oui, parce qu'il y a été, il y a sur les femmes, madame, j'ai été ma contente. Il me dit, mais tu sais, je vais te dire une chose, il me dit, mais j'écoute tes prédications. J'ai dit, frère, je sais, il me dit, je vais te dire une chose, frère, il me dit, oui, mon frère, il me dit, ce que je trouve, il est là présent, je l'ai mis dans la boîte, je l'ai mis, je l'ai écouté tes prédications, j'ai dit, Seigneur, parce que ce jour-là, quand le projet était assis dans la salle, il me dit, mais Seigneur, est-ce que moi, j'étais vraiment assis là? Et lui, cette parole que j'entendais, il me dit, c'est tout à fait particulier. J'ai dit, mais frère, voilà ce que j'ai vu. Pendant qu'on est assis dans la salle, c'est comme si on ne fait pas trop attention, on ne réalise pas l'impact de la parole en question. J'ai dit, c'est-ci, il me dit, lorsque j'ai commencé à pouvoir écouter, j'ai dit, alors il me dit une chose, c'est-à-dire, tu m'as fait, maman, tu m'as dit, tu n'as pas arrivé, mais j'ai dit, tu es grand. Alors il dit, ce que je disais, j'étais assis, parfois j'étais assis dans la salle, j'ai dit, mais bon, vous savez quand le fait commence, c'est comme s'il n'y a pas de fil d'idée, parce qu'on ne sait pas où ce qu'on va vivre. Il dit, mais là, j'étais assis, tu as commencé, j'ai dit, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Je vois maintenant, depuis le début, la pensée qui était dans la prédication jusqu'à la fin. Frère Michel, c'est vrai ou pas? Oui, oui. J'ai dit, je dis, ce que vous ne comprenez pas, quand je vous dis qu'à l'extérieur, les gens sont nombreux qui écoutent la parole de Dieu, parce que vous êtes habitués avec l'homme, vous le voyez, vous le touchez, vous vous approchez, l'habitude s'installe, et puis les gens le connaissent, est-ce que, est-ce que, alors vous manquez ce que Dieu fait. Oui. Mais quand un jour, Dieu enlèvera l'autre, c'est moi-là que vous vous direz, mais c'est vrai, Dieu nous le parlait. C'est cela que nous devons arriver à pouvoir, vous savez, quand le Seigneur était sur la terre, lorsqu'on pouvait le voir, quand on connaît le fils de Joseph, on s'assit avec lui, on mange avec lui, on ne réalisait pas qui était cet homme. C'est vrai, vraiment. parce qu'on mangeait avec lui, on pouvait le bousculer, on pouvait le serrer, mais c'est toujours, on ne réalisait pas qui était cet homme. C'est quand Dieu l'a déplacé, qu'on a réalisé, la grâce que nous avions. C'est toujours, après, on peut se poser la question, oh certainement, c'est vrai. Puis on se dit, mais Seigneur, si nous pouvions être là, nous souvenir encore, si on pouvait encore y avoir, encore de tel moment, mais vous savez, quand ça passe, c'est difficile. Donc, nous devons vraiment être, très attentifs et prêter attention à la parole du Seigneur, notre Dieu, la manière dont il nous parle. Ainsi donc, nous parlions de Daniel, nous lisions donc, dans le psaume, au chapitre 37, où le Seigneur, nous allons avoir avec nous, et pour venir ici, pour pouvoir, je dirais ça, que nous l'arrêtons, le Seigneur voudra. Donc, psaume, chapitre 37, psaume 37, et j'ai dit à mon frère, à la Mise Jésus, mais je te crois, à 100%, parce que la Seigneur, du Dieu, m'a aussi dit la même chose, que lorsqu'elle écoute, les préditations après, elle est même maintenant, elle est, est-ce que c'est moi qui étais assise là, en écoutant cela? en psaume 36, psaume 36, il dit, c'est ça? Alors, ici, il le dit, donc, comme nous le disons, il dit, oui, c'est simple, recommande donc, ton sort à déterminer, met en lui, ta confiance, et il agira, maintenant, il est très bien, il fera apparaître, ta justice comme la lumière, et ton droit, comme le soleil, à son midi, Amen, c'est sûr, ça? Il dit, on peut limiter, il dit, mais garde le silence, devant l'éternel, et espère en lui, vous parlez à l'image du fond, on vous quitte, pas de problème, cela doit arriver, mais toi, et toi, de même toujours, et ce Dieu-là, malgré les médecines, ce Dieu-là, justifiera un jour au monde, que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es un fils, parce qu'il est celui qui te justifiera, oui, frère, il ramera tellement, c'est toi, tu serais certain, c'est comme cela, avec Daniel, effectivement, on le regardait, il méprisait, il n'y a rien, il n'y a rien, Dieu dit, il n'y a pas de problème, nous, nous sommes, nous, nous sommes, même notre Dieu, plus fort que leur Dieu, pas de problème, ils ne savaient pas que Dieu avait permis cela, mais là, quand cet homme ici, effectivement, le roi, il dit, mais j'ai eu un songe, mais d'un fou, qui est tellement, tellement puissant, que vous vantez, je ne sais pas moi, de quoi, et pour ça, maintenant, donnez-moi les songes, que je n'ai pas pu me souvenir, et si vous avez l'explication, je le croirai, effectivement, parce que, tout le monde, le sens, le sens, ce n'est pas vrai, là, il est devenu le problème, il faut toujours prêter attention, regardez, Satan, s'est déchaîné, à ce moment-là, pour pouvoir, maintenant, venir au secours, de ces azèques, d'instruments, c'est pourquoi, frères et sœurs, ne vous insérez pas, dans les choses politiques, il y a des frères, ou des sœurs, qui, parfois, ils sont poussés, je ne sais pas moi, à dire, bon, nous voulons peut-être poser notre candidature, il y a des églises qui font ça, parce que, si on a un frère qui est député, un frère qui est sénateur, dans notre classe, vous savez, chez nous, nous avons des sénateurs, nous avons des bon maîtres, à notre position de mère, il faut m'en parler, effectivement, mère avec M-A-I-R, pas des mamans, donc, c'est, donc, à notre problème, ainsi de suite, à ce moment-là, qui pousse, mais regardez très bien, si il est mère, donc, Bougmès, et qu'il croit, et qu'il vient à l'Assemblée, c'est pas Dieu, mais pas que mes frères sont là, et se disent, allez, la politique, il n'y a pas de problème, non, ce n'est pas les lieux d'un fils de Dieu, Amen, 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 non, la politique n'a jamais rien eu à voir avec Dieu, Amen, Amen, on leur a dit, Oh, voilà, comme j'ai terminé là, Oh, Joseph, fêtez, Joseph, frère, il faut que vous sachiez, comment est-ce que les choses arrivaient pour Joseph, parce que Dieu avait la lutte, Amen, 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 et puis c'était quoi Dieu a fait, c'était pour la nourriture qu'il avait, ça signifiait ce que Dieu, c'était de pouvoir faire, bon, je ne vais pas rentrer dedans, non, bref, il y a effectivement une chose que nous devons comprendre, que toutes ces choses là, un fils de Dieu, ou une fille de Dieu, l'Abraham, effectivement, ne peut pas se trouver, même si on te donne la candidature, on te dit, on a déjà des signatures pour toi, prêtez attention, tu as des signatures pour toi, tu vas donc venir, parce que, parfois il y a des frères, et il se fait comme dire, eh pasteur, vous savez, effectivement, mais, il y a les bourgmestres là-bas, et ceci et cela, il faut comprendre effectivement une chose, Dieu vous aime tellement, Amen, que même si on vous la met sur une liste, effectivement, pour la candidature, pour la partaine, n'y participez pas, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, vous, Amen, la politique, c'est toujours l'argument, Amen, vous voyez un politicien, un politicien, il va vous dire, quand je serai élu, je vous bâtirai chacun une maison, chaque mois, vous aurez un sac de lit, un sac de chèvre, avec un buton d'huile, parce que tu ne peux pas manger les chèvres sans huile, il calcule bien, pour que tu vois, qu'est-ce que tu dis, le vrai, tout ça, quand il devient président, je ne sais pas moi, ou même, tu ne le verras même, ni la chèvre, ni lui, quand tu vas, on ne sait pas le voir, mais hier, il était, moi je suis, je suis accessible, maintenant, tu trouves, tout un bataillon, des 5, 6, 7, 8, 9, 10, garde avant la partie, comment le voir, non, ce n'est plus possible, mais comment, il faut demander rendez-vous, et quand, dans 7 mois, mais je l'ai voté, il n'y a pas longtemps, maintenant, dans 7 mois, mais c'est ça la politique, c'est le domaine du diable, c'est ce qui fait ce monde, que vous voyez aujourd'hui, pour pouvoir détruire les uns, les autres, la soif du pouvoir, mouvement, mouvement, voir les biens, bref, donc, ces hommes-là, étaient donc des politiciens, aussi autour du roi, pour montrer que nous voulons faire vivre, effectivement, le royaume avec toi, effectivement, mais ceux-là, sont même des risques, quand le roi a pris donc la décision, il dit, maintenant, si vous ne me donnez pas l'explication du son, alors, je me rends compte que vous mettez, d'une grande inutilité, c'était Dieu qui était, vous aimez cela, mon frère et ma soeur, n'oubliez pas, écoutez très bien, c'est pour que vous ne vendiez à jamais, votre droit de risque, peu importe la circonstance, gardez la foi, même si ta maison s'écoute, où l'enfant sont pris, la gratuite à gauche et à droite, garde la foi, Amen, vraiment, Seigneur, je te louais quand j'avais tous mes enfants, autour de moi, tous mes biens, tous mes chameaux, tous mes vaches, effectivement, mais c'est vrai que tu as pris, je ne sais plus te louer, parce que comment te louais, quand je pense que mon chameau, il est là-bas, chez les voisins, ou chez les Madianites, que les Madianites, tu as pris les chameaux, les chèvres, les vaches, que le vent ait emporté, mes enfants, ou mes maisons, je suis venu nu sur la terre, je retournerai aussi, c'est d'abord le souffle des vies, parce que sans ce souffle des vies, tout le bien est asservé en cours, la sagesse en source, tu as donné, tu as le prix, la crise était là, mais je te loue, que ton nom soit béni, Dieu t'observe, il te donnera le double, ce que tu as perdu, à cause de ta fidélité, à l'endroit de Dieu, il va te redonner, ce n'est pas pour rien, que cela est écrit, dans le Saint-Écris, que Job avait sept fils, et trois filles, pas dit, Dieu connaissait, l'amour de Job, pour ses enfants, il est resté, mais il est là, il est là, même sa femme, il dit, mais ce n'est pas possible, il a tout pris, mettre les mains, toujours d'en donner des critères, c'était pour notre témoignage, parce qu'il n'y a pas, quand ça se découleur, si ce n'est plus vraiment loué, c'est Dieu, non, il faut passer dessus, à ton vœu, que tu as accroché là-dedans, pour dire, tu vois, il a pris ta maison, il a pris tes biens, et ben, comment vas-tu te louer, de le louer, parce que ton caractérist, oui, même si mon caractérist, il se veut passer au-dessus, c'est ça le combat, je dois vaincre, et c'était t'alimé, quand je viens devant toi, Seigneur, j'ai pleuré, mais maintenant, je dois te louer, Amen, Amen, tout ce que j'ai possédé, c'était pas ma faute, c'était toi, Amen, les enfants, c'est toi, je ne crée jamais, tout ce que j'ai en moi, vient de toi, Amen, ces enfants-là, tu les connaissais, tous ces chameaux, tous ces prêts, tu les connaissais, Seigneur, maintenant, je te loue, malgré la douleur, mais je te loue, oh Dieu, parce que, dans l'épreuve, les démons, vous observent, il va voir, si c'est des crimes, ce qui s'est passé avec Job, c'est pour que nous prenions croire, Amen, et ces dieux-là, quand on persévère, on lui, il déjudifiera, Amen, Amen, il a redonné réellement, à Job, ses propres enfants, sept garçons, et trois filles, Amen, et vous savez comment, on a dit cela, dans le livre de Job, regardez bien, vous pouvez se voir, Job, alors je crois que, chapitre 1, je ne sais pas, c'est cela, oui, Job 1, verset 1, il dit, il y avait dans le pays d'Ux, un homme qui s'appelait Job, et c'est ton maître, pour moi, intègre les droits, et craignait Dieu, et s'est détourné du mal, et lui, n'a quitté, sept fils, et trois filles, les droits, font partie, c'est vrai, non, on l'a lu, là, dans l'écriture, effectivement, verset 18, il parlait encore, lorsque notre vin, il dit, tes fils et tes filles, mangez, boulez, tu fais, dans la maison de leurs frères, et voici, il a frappé contre les quatre coins de la maison, et s'est écoulé sur les jeunes gens, et ils sont morts, tous, alors, dans Job 2 jours, nous a pris, toujours, je pense, 40 ou 42, 42, oui, 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 Job, chapitre 42, oui, oui, c'est, hein, Job répondit à l'éternel et dit, je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées, quel est celui qui a la folie sur mes dessins, oui, je parlais sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent, et que je ne conçois pas, écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'insouiras, mon oreille, tu avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon oeil, tu as vu, que le grâce, c'est pourquoi, je me condamne, et je me réponds, sur la poussière, et sur la sainte, Alléluia, Amen, après qu'il était là, il a adressé ses paroles à Job, il dit à Elie, phrase, détaiement, ma colère est enflammée contre toi, contre tes amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec le droit de Dieu, j'aime Dieu, parce que quand vous entendez ce qu'est ce que c'est, le moment par les qui disent, ah, mais il parlait bien des dieux, oui, ces hommes, quand ils parlaient pas les écritures, ils en parlent tant, c'était le fond, il dit, vous n'avez pas parlé de moi avec ta voiture, Job, certainement tu as puissé, certainement c'est si, on a tellement à câbler, certainement Dieu, parce que Dieu est juste, mais Dieu est juste, mais regardez, ce que Dieu, c'est pour ça, il faut toujours voir, qu'est-ce que Dieu est en train de pouvoir faire, notre jugement, il ne va pas être un jugement trop rapide, nous devons toujours réellement observer, comme j'ai donné l'autre fois, pour que je n'ai pas de venir là-dessus, c'est toujours nécessaire, quand tu observes, quand tu vois, ah oui, j'ai vu, tu sais si j'ai vu, non, ce n'est pas ce que tu as vu, c'est que Dieu t'aidera, parce que je peux voir avec monsieur, et mon intelligence, elle traduit tous les travaux, tu sais, j'ai vu, je l'ai vu, c'est pas possible, j'ai vu ce qui venait là, Dieu, il fait des choses à sa manière, de défensement, comme vous le laissez faire, et surtout, ça laissez conduire par ses vies, vous n'avez pas parlé de moi avec voiture, comme l'a fait mon serviteur Jean, c'est merveilleux, toujours intègre, vous marquez les preuves, et il dit, prenez donc maintenant, cet euro, et cet bélier, allez, on prend le mon serviteur Jean, et offrez pour vous, un holocauste, Jean, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard, pour lui seul, que je ne vous traiterai pas, selon votre folie, ça c'est extraordinaire, cet homme voilà, c'est un roi, et Dieu, et Dieu est timide, ils feront qu'il vous allait, chez Jean, vous voyez, c'est comme cela, frère et soeur, qu'il mettra dans vos ennemis, un genou, vous croyez cela ? avant de terminer avec Jean, pas de petite petite période, mais regardez d'abord, la police, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça que, regardez bien, Que Dieu soit béni, hein. Présons Apocalypse à Puy-tout 3. Apocalypse à Puy-tout 3, écoutez très bien. Verset 6, à la page 930, verset 6. Il dit, Que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et qui donc à l'ordre de l'église de Philadelphie. Voici ce qu'il dit le Saint, le véritable. Celui qui a les clés de David, Celui qui ouvre, et personne ne fermera. Amen. C'est lui qui ferme, et personne ouvre. Amen. Ben, je l'aime beaucoup, hein. Frères et Seuls, nous avons un puissant vainqueur. Amen. Et tous les autres, tous les autres, il faudra prendre les faux pieds, je vous les donne. Amen. C'est lui qui dit ça. Amen. Amen. Qui peut faire quoi? C'est vrai, non? Oui. Nous devons, ce que nous devons chercher à pouvoir savoir, c'est, Seigneur, ta volonté, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand nous connaissons cette volonté divine de Dieu, au moment-là, nous sommes tranquilles, prêts et sûrs. Je veux dire, le frère qui parle. Mais vous savez, moi, votre frère, juste une minute, pardon. Moi, votre frère, j'avais bien écrit, et c'est vrai, j'avais bien écrit en disant, en tout cas, en tout cas, aux militaires. Je ne resterai plus ici. Je veux donc partir. Et j'avais mes choses déjà emballées. D'abord, vu que je préparais déjà un endroit qui m'était emballé, et c'est la vérité, ça. J'ai dit, je ne veux plus rester. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Avant, puisque la chose est ainsi avec vous, monsieur le fessier, on vous envoie de l'autre, de l'autre, de l'autre territoire, et dans quel jour vous vous partez. Et c'est vrai, je l'ai reçu. Je devais partir, femme et enfant, me partenaire à l'atmosphère aussi. Et vous savez, pour vos conclusions, comprendre que, quand on parle de l'Évangile, ce n'est pas que, on reste là pour que vous puissiez être dans les émotions, que c'est une réalité. Nous avons vécu, nous avons expérimenté. Je vois beaucoup faire des compromis parce qu'ils ont reçu l'ordre des territoires et d'aller voir les papes à gauche, c'est la mienne. Absolument rien. Moi, quitter les territoires, ce n'était pas comme les vôtres. C'était vraiment, alors là, aucun ministre, aucun loi ne pouvait changer la décision. Parce qu'il en venait des bons. Mais là, écoutez bien, quand la chose est arrivée ainsi, le Dieu que je sais, bide la main. Pendant que moi, je dis, bon, maintenant, c'est la jeune état ici, il faut qu'on a besoin. Il me dit, non, tu ne vas pas partir, tu resteras ici. C'est la vérité, frère. Vous savez, ce n'est pas une fois que Dieu parle. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Comme il a dit que tu ne parles pas, tu restes ici. Et j'ai donc écrit à ce moment-là, à Souris-Javier, qui auparavant, j'ai dit, votre ordre de territoire, écoutez bien, je ne parle pas, je reste sur le territoire. C'est si une vraie france. Ces gens peuvent vous croire, mais c'est la vérité. Il dit, mais M. Le Fessé, alors, parce qu'il fallait passer par l'interdéun d'un avocat ici. Et Dieu m'a accordé la grâce d'avoir un avocat qui m'écoutait. C'est la vérité. Parce que l'avocat me dit, mais M. Le Fessé, on a contacté là-bas, parce que moi-même, j'avais même mis la dame, cette dame s'appelait Rizzo, je me souviens très bien, parce qu'on s'était à la commune, on me l'a pas sur le téléphone. Il dit, M. Le Fessé est lui-même la personne qui nous a dit à pouvoir faire dire donc son dossier, assis dessus, il ne pourra jamais avoir quand ce soit encore d'autres. Moi, je dis, c'est vrai, c'est fini pour M. Le Fessé d'ailleurs. Et puis, les avocat me dit, mais M. Le Fessé, ce n'est pas possible. On a été, on a fait, on vous conseille simplement. Je dis, non, monsieur, mais c'est vrai, vous pouvez me dire que bon, vous ne savez pas faire, mais je vous dis de faire comme c'est ça. Alors, j'ai dicté maintenant à l'avocat, moi, lui m'inspire, non, il n'est pas en fait. Le Dieu que je... Non, c'est Dieu, il vous suit dans tout le monde. Je vous dis, la force que vous me voyez, non ? Aujourd'hui même, quand je vais dans la législation communale, M. Le Fessé, je demandais un petit passeport. Il me dit, non, non, vous, non, prenez les plus gros. C'est la vérité, je vous raconte pas des histoires. Mais mon frère me dit, mais qui se passe pas des gens ? Pourquoi je les fais ? Moi, je ne l'ai pas demandé. Il me dit, comment on vous voit, M. Le Fessé ? Non, les petits, ce n'est pas bon pour vous. Prenez les plus gros. Je les plus gros passeport, par rapport à vous. Les plus gros. Mais hier, c'était M. Le Fessé, va-t'en. Alors, quand j'ai... Je dis à l'avocat, fais ça, fais ça, fais ça. Je lui dis, mais faites comme je vous dis des pauvres affaires. Il me dit, il n'y a pas de problème, M. Le Fessé, on va faire. Il envoie à un fils étranger. Il dit, bon, on attend. L'avocat m'appelle, M. Le Fessé, c'est quand même extraordinaire. Ils ont reçu, il me dit, mais non, qu'est-ce que M. Le Fessé, il fait sévère encore. Et oui, parce que quand Dieu place des mots, quand la personne, ça fait boum. C'est lui. Amen. Amen. Il dit, qu'est-ce que M. le Fessé, il me dit, M. le Fessé, il dit qu'il veut rester. Mais s'il reste, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, frère et sœur, ils m'ont donné, c'est le mot. Amen. Aujourd'hui, je suis là, avec vous. Amen. Parce que le Dieu, de sa parole, n'a jamais changé. Amen. Et Dieu meurt toujours pour le mettre. Amen. Et vous aussi, il faut prendre courage, être persévérant dans les choses, dans la situation dans laquelle on peut se trouver. parce que c'est Dieu-là, il est toujours capable. Vous n'avez même pas de ce que les hommes ne perdent pas. Mais vous, votre foi, vous êtes placé. Vous vous êtes placé. Jean, merci. Donc, merci. Jean, mon serviteur, prierait pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre famille, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Jean. Et l'efface des témoins, des tas de choix et de son phare des mamans, à l'air et fil comme l'Éternel l'avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Jean. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Ça m'a rire. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. C'est ça la restauration. Amen. Ce que toi, tu as perdu, Dieu te le restitiera. Amen. Il le rétablit donc Job dans son premier état. Écoutez très bien. Non, c'est marreilleux. Et quand Job il pria pour ses amis et l'Éternel lui acconda le double de tout ce qu'il avait possédié. Amen. Mais c'est onze. Le frère, le soeur et les anciens amis de Job vinrent tous les visiter et ils mangerent avec lui dans sa maison. N'est-ce pas? Il le plaignait et le consolèrent de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui et chacun lui donna inquisitant un anodon. Pendant ces dernières années, Job reçut à l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans leurs premières années. Et le grâce au frère au double à cause de la persévérance. N'est-ce pas vrai? Amen. Regardez bien. Il dit, il posséda quatorze mille brés-villes, six mille chameaux, mille beurs de beurre et mille anès. Écoutez très bien maintenant. Il y a donc sept fils et trois filles. Il donna à la première le nom des géniments, à la seconde celui des chrétiens et à la troisième celui des quérènes. Il n'y avait pas dans tout le pays, écoutez très bien, il n'y avait pas dans tout le pays, écoutez très bien, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles filles que les filles de Job. Vous n'avez pas dit Amen? Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles filles. Donc Dieu a donné à Job le fleuron des belles filles les portées effectivement tous les enteils possibles n'est-ce qui mais la fille de Job. Dieu voudra toujours le meilleur. à cause de votre foi, de votre confiance. Ne vous inquiétez de rien, n'inquiétez-vous simplement de ce que Lui dit. Lorsque Lui vous dit quelque chose, alors soyez vraiment très attentifs. D'importe les circonstances, ne vendez jamais votre progrès. Quand ça restera persévérant, Dieu vous roi et c'est Dieu qui justifie, il vous justifiera. Amen. Il est encore plus riche qu'auparavant. Après, je crois. Parce que si il avait suivi le conseil de sa femme, il ne savait jamais comme il a été. Mais il a suivi un conseil de la parole dans laquelle il s'était confié. La sagesse. c'est pourquoi vous venez ici pour écouter la parole de Dieu. Parce que la foi ne vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend ne critiquait jamais pendant que la parole est prêchée. disait-moi, Seigneur, ouvre mon cœur ou mon âme que j'entende. Je connais l'âme, je ne vais pas voir l'âme, je vais te voir toi. Je vais te voir toi. C'est vrai cela. Parce qu'à cause des habitudes, parce que vous pouvez dire oui mais, oui mais, oui mais, vous passez à ce côté de ce que Dieu fait. Il faut que notre confiance soit placée dans ce que Dieu dit et quand il nous dit quelque chose, nous devons savoir que ce soit pour notre bien. Et j'en vais rester tellement confiants marqués sur nos preuves et Dieu l'a restauré. Quand on a son premier état, vous avez su double ce qu'il avait perdu et ses propres enfants, Dieu lui a donné. Amen. Il avait sept fils qui partit. Il avait trouvé sept fils. Trois filles. Il avait trouvé trois filles. C'est belle encore. C'est ce que Dieu fait de vous. C'est pourquoi les soeurs, il ne faut pas vous balader les choses du monde comme les prières et les églises. Non. Donc, votre âme, votre cœur est tellement pure. C'est la beauté qui vient de l'intérieur. Amen. Il est là, il est là, il est répondu sous votre face. C'est vrai. Il n'est pas à vous mettre comme des pigeons pour vous mettre des lades. On ne voit plus très bien la tête, mais les ailes des pigeons sont partout. Ce n'est pas nécessaire. On ne sait plus bien froid. Mais c'est qui quand tu vois les ailes sont couvertes partout. Mais c'est qui là? Parfois, l'aile arrive jusqu'ici. C'est qui? C'est très bien voir. Bonjour frère. Il faut pousser l'aile derrière pour que je... Oh, sœur, vous n'avez pas bien vu. Il y avait trop d'ailes. Vous ne voyez pas trop bien? Bonjour frère. est-ce qu'il y a des pitié? Et Dieu a quoi la tâche? Vous avez une beauté, sœur. Amen. Au jeu de tout c'est vrai. Mais vous savez, ceux qui sont à l'extérieur qui sont tellement plus meurs, ils vous en vivent. Tu n'as pas besoin de pouvoir mettre tout ce bas-là. Non, c'est pas nécessaire. Vraiment. Amen. La parole de Dieu vous en paye. Vous en avez pas. Elle fait de vous la plus belle femme sur la terre. Amen. Vous n'avez pas dit beaucoup à l'aile. Amen. Amen. Nous ceux qui sont là d'ailleurs, d'ailleurs, voyez-vous, ils ont les ventres et des rambles qui est la propriété des pauvres. Vous avez, vous le direz à mes frères Léonard, je vais vous lire bien ça, puis vous l'arrêtez. Mais regardez très bien ce que l'Écriture dit dans le livre des Proverbes. Nous allons le dire avec vous ça. Proverbes, Proverbes, Proverbes. Oui, mon prédé, mon frère, c'est un bénéfice. Vous connaissez ce que vous voyez face au bon niveau des prix qu'ils ont vus, c'est devenu comme des vieilles avec des longues vues. Alors, on a pour bien mettre un peu les mondes dans l'amour et les médans. On essaie d'un... vous savez pas la beauté que Dieu nous a donnée. C'est pas qu'on parle d'Inde-Bachem mais c'est la vérité. Parce que Dieu pas, non, ils étaient les plus belles au pays, mais c'est vrai. Si vous voulez encore une autre Écriture, Esther, vous connaissez, non ? Vous l'aimez beaucoup, non ? Cette soeur-là, c'est extraordinaire. Soumise avant d'où il m'a l'où j'ai dit ça, Esther était avec les membres. Vraiment ? Esther était avec Béjens. Même quand elle est venu dans le palais, dans le chénisier, elle aussi suivait quand même. Vous savez ce que Dieu a fait ? Alors que dans la cité, la reine va s'y laisser monter les couilles, dis-moi reine pour toujours, toi, roi, tu dis, c'est pour ça la désobéissance est une chose mauvaise. Quand tu parles, moi, tu dis, comment je suis réveillé ? Dieu dit, bon, voilà. Et puis, quand il dit, mais, fais-la venir ! Encore se monter, pourquoi tu veux donner des ordres ? Moi aussi, j'ai aussi à pouvoir dire là-dedans. Il dit, va-t-il, tu ne veux pas venir ? Non, le roi, nous, on peut discuter de tout le temps, ça fait mal, la tête. C'est vrai. Ben, si tu ne veux pas venir, non, 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 bon, maintenant, le roi a été la situation pour moi difficile, parce qu'il dit, on sait que tu es roi, mais ta femme, tu es désolée. parce que tu l'as appelée, il ne veut pas venir, il est argumentant toujours, mais qu'est-ce qui va se passer ? Mais, toutes les autres femmes. Regardez l'exemple des vatis, comme il l'a fait, je ne sais pas, alors, le roi demande à ses conseils, Dieu s'est parlé, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Vous savez que les conseillers du roi, comme le temps de David, effectivement, Dieu travaillait. vous avez déjà eu l'occasion pour noter l'occasion de Dieu. Et alors, il y en a un qui se dit, roi, 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 voici donc la décision qu'il faut prendre. Vous permettez qu'on lit un peu ? Non, mais là. L'est-ce que c'est ça ? 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 Au chapitre 1, c'est ça ? C'était donc du temps d'Azuris, c'est d'Azuris qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur cent vingt-sept provinces et le roi Azuris s'était alors assis sur son cône royal à Suge dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit infestir dans tous ses princes à ses trébiteurs. Le commandant de l'armée, des percés de Med, les grands et les chefs des provinces fut réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et les détendants de la magnificence de sa grandeur pendant le nombre de jours, pendant cent-quatre-vingt jours. L'osqu'un, ces jours fut écoulés. Le roi fut pour tout le peuple qui trouvait à Suge la capitale depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui durasse sept jours dans la cour du jardin de la maison royale. Les tentures blanches, vert et bleu étaient attachées par les cordons de visus et des pauvres à des anneaux d'argent et à des colons d'un arbre, des lits d'or et d'argent déposés sur un pavé de porphyre, de marbre, de naque et de pierre noire conservaient à boire dans des vases d'or de différentes espèces et avaient abondance de vin royal grâce à la liberté du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Dans le même vaccin, il fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Asius. Le septième jour, comme le cœur du roi était régi par les mains, il ordonna à Meumann, Bizar, Erpona, Biktar, Abtar, Zeftar, les Garkas, les Sédéric, qui se réveille devant le roi Asius d'amener en sa présence la reine Vaxi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands car elle était belle et figue. Mais la reine Vaxi refusa de venir quand elle est reçue par les émigues effectivement l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fit enflammer les colères. Alors le roi s'adressa au sage qui avait la connaissance de temps car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient le loi et le droit. Il avait appris de lui Karsena, Sheta, Admeta, Tarsis, Mérès, Bersena, Mekumam, sept princes de Perse et de Médie. Il voyait la face du roi et qui occupait le premier rang dans le royaume. Quelle loi dit-il faut-il appliquer à la reine Vaxi pour n'avoir point exécuté ce que le roi Asiris lui a ordonné par les émigues ? Ça blessait l'homme, hein ? Mérès, Mérès, Mekumam répondit devant le roi et le prince. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vaxi a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Asiris. Parce que tout cela a fait du reste à la loi du roi. C'est vrai, non ? Mérès, Mérès, parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les conterra à mépriser leur mari et diront le roi Asiris a ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vaxi et il n'y est même pas allé. Et dès ce jour, les princesnes des perses et des médicules qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi et de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi trouve bon qu'on publie les appareils qu'on inscrive parmi les lois des perses et des mêles avec des femmes et de la transgresser et l'ordonnance soit d'après laquelle Vaxi ne paraîtra plus devant le roi Asiris et le roi donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Ah ! Ah ! C'est trouvé effectivement dans cette province une génophie que personne ne connaissait et qui était là avec ce mari de chez ses parents étaient partis vraiment mais c'est moi c'est peut-être alors là la génophie était elle vivait là on l'a regardé mais pas qu'on était parmi les autres. est brisé et c'est là à côté. Quand elle s'y aille pour faire cela Dieu quand il veut t'honorer t'honorer t'honorera Amen ! Vraiment ! Sois simplement obéissé et soumis respectant les choses de Dieu ainsi et ainsi oui et alors là pendant que le roi vous avez le conseil qu'on a donné au roi il dit il lit rapidement il dit il dit verset 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 les dix rois se reconnaînt tous au royaume quelques grands qu'ils soient et toutes les femmes rendront honneur à leur mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit cet avis fut approuvé du roi et du prince et le roi agit d'après la parole de Mekman il envoyait les lettres à toutes les provinces du royaume à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue et il portait que tout homme devait être le maître dans sa maison c'est pas la parole de Dieu ça Amen ! c'est vrai non ? Amen ! c'est pas la fin mais non c'est mes amis hein ! et qu'il parlerait la langue de son peuple après ces choses lorsque la colère du roi se fut calmée il pensa à bâtir à ce qu'il avait fait et les décisions qui avaient été prises à son sujet alors ceux qui servaient le roi dire qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles figures que le roi rétablisse dans toutes les provinces de ce royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles figures assisent la capitale de la maison des femmes soit surveillant c'est ainsi 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 alors il dit le roi et qui leur donnera les choses nécessaires pour leur collègue et que la jeune fille qui plaira au roi devient la reine à la place de Machi cet avis donc eu la promotion du roi elle fit ainsi il y avait donc dans la capitale un juif nommé Mardochie fils de Gérard fils de Chimé fils de Chimé fils de Chimé fils de Chimé qui avait été amené parmi les captifs déportés avec des cognac ou à des judas parmi les bichadestars ou à des babylones il élevait Adassa qui est terre fille de son oncle car elle n'avait ni père ni mère donc cette fille Ophéline effectivement qui était là avec son oncle Mardochien et qui apprenait soin quand tout le monde la regardait mais il était obéissant son homme soumise effectivement et alors quand les dieux sortaient qu'on devait chercher une fille vierge belle du fougue effectivement dans la capitale il y en avait beaucoup et ils se sont vraiment parés de tout ce qu'on peut parer mais comme on peut l'imaginer surtout pour devenir reine à la place si alors là elles ont tout fait mais Esther le moche elle est toujours restée soumise à ce que Mardochien Mardochien ne pouvait pas instruire Esther à pouvoir se mettre de plus non parce que c'était un juif il aimait son il a soumis sa fille là selon les saints vous voyez cela Dieu est bon il n'y a jamais cela père vous méprise il ne veut pas vous restez toujours attaché à la parole quand toutes les filles elles sont passées devant le roi on fait ce que vous voulez faire effectivement c'est trop beau tout 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 voyez voyez-vous quand vous manquez du respect je le dis quand on manque de respect à son mari pourquoi quand une femme manque de respect à son mari c'est sûr et certains qu'elle manquera de respect aussi aux autres amen voilà le vie quand vous criez à votre mari un jour vous allez crier aussi à mon frère parce que vous savez ça va vous prendre vous allez voir allez allez jésus tu ne voulais pas non 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 on a compris oui passez-toi l'esprit parce que non 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 qu'est-ce que tu as non c'est déjà sorti on a pas amen vous allez faut accueillir ça la nature d'Ander ce mis à un art de chier depuis des heures quand même il est arrivé dans le palais royal tout ça que le gardien le dise vous avez lu ça non parce que c'est une nature qui reste amen amen c'est la vérité amen 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 tous ceux qui sont tous ceux qui sont nous si t'es eux-mêmes avec Dieu quand ils vont vous parler Est-ce qu'on peut discuter avec le Seigneur ? Non. Moi, je connais, je connais Christophe. C'est vrai, Satan, il sait bien vous tromper avec la Christophe aussi. Mais, moi, tu vois, tu as tué. Je n'ai pas dit que demain, frère, allez prendre les soeurs, mettez les martes dessus. Non, ça ne s'agit pas de lui. Je crois que vous comprenez. Amen. Alors, lorsque Esther arriva effectivement là, quand la vision des Crédures nous voyons Dieu est vraiment parfaite. Amen. Quand cette fille passera, la Bible dit, elle trouvait grâce. Amen. Les choses étaient aussi belles, non ? Mais elle était la plus belle. Amen. Vous savez pourquoi ? À cause de sa prédé sur Dieu. Quand vous avez Dieu dans votre âme, cette beauté, elle dépasse toutes les beautés de la vie. Alléluia. Ce n'est pas nécessaire de pouvoir mettre des torches sur vous. Ce n'est pas nécessaire. Dieu vous a donné une beauté que le monde ne peut même pas se dire. Amen. Parce que quand il vous regarde, il est libre, on ne s'est pas expliqué. C'est la beauté qu'il y a. Amen. Et puis, ils vont faire ça. C'est une dérange comme il peut faire. Oui. Vous direz, oui, mais il a fait ça avec Sarah. Je l'ai déjà dit, il s'est amené à la crise, non ? Oui. C'est vrai. Qui était vieille, là. Et puis, quand le roi a pu la voir, le roi ne dormait plus. Il ne s'est pas. Il ne vit dans, je ne sais pas si, il avait déjà 67, 60, je ne sais pas, moi, dépassé même la ménopause. Les rois ne savent plus dormir. C'est parce que tu ne vis d'un petit rêve, parfois, péridit les dents. Parce que tu ne l'avais pas. Parce que si, il n'avait plus dans ce métal, là, oui, mais là, il n'arrait plus à dormir. Parce que Sarah était vraiment belle. C'est ce que tu as dit, non ? Et sinon, nous voyons que là, cette sœur, à cause, vous l'irrez, frère, mais non, parce qu'il était avec Mardoché, elle était juive, elle croyait, elle était juive. Adassa, c'est ça son nom, Adassa, déporté là-bas, venait de la tribu de Judas. La parole de Dieu dans son âme, ce qui est de Dieu, tout ce qu'on lui dit, c'est de l'essai. Mais quand il dit ça, les autres disent, mais quand tu vas passer devant le roi, parce que Dieu touche le cœur. Alors, les choses vous sont aussi révélées. Réveillent. Il dit, toutes les filles, il dit, mais dans toi, tu vas arriver là-bas. C'est ce que Dieu fait avec sa reine. Le Saint-Esprit vous a suivez comment vous tenir devant le Seigneur. Alléluia. Quand il viendra, il vous conduira. Vous doutez la vérité. Amen. Les autres, mais toi, quand tu vas arriver là-bas, voilà comment tu dois te comporter. Il demande simplement ça, comme ça. Vous vous souvenez d'accord? Vous avez dit, non? Et après, il dit, mais Adassa, c'est-à-dire, obéissance, là. Et c'était tout à fait obéissance et soumis à ce que les édiques lui ont dit. Par tout est passé, il y a trouvé grâce ici. Des hommes. Et toutes les jeunes filles qui s'étaient éplumées, aucune n'a été prise. Par cette place-là, il y a été pour une reine meilleure, meilleure qu'il y a passé. Les caractères. L'âme. Elle a prouvé, hein? Quand Dieu fait son choix, c'est vrai. Lorsque le temps est arrivé, ou à main, ou à main, ailleurs, vous apprennez sur votre vie, tout, et je lui dis, ah! Il dit, mais, le roi, non, je dis, mais va demander au roi. Il dit, mais le roi, n'aime-moi jamais. Vous savez, comment ça se passe? Parce qu'avec, il est venu, il est venu, non? Il dit, mais si le roi n'éteint pas le centre-là, il dit, mais si toi, tu sais toi-même, si toi, tu ne m'éteintes pas, il y a des droits de vie, il viendra de Dieu. Il dit, mais sache quand même que si tu arrivais à cet endroit. Amen. Vraiment. Il a compris. Il savait que la parole du Dieu était vraie. Alléluia. Il dit, je vais aller chez le roi, mais il faut le droit que je gère. Je donne grâce aux yeux de Dieu. Amen. Et que je puisse entrer, parce que si quelqu'un rentre, le roi, il va mourir. Et il voit que je m'arrête de mourir. Pour les autres, il est entré dans le... À la salle où il se trouvait le roi sans être invité. Alors, il dit, ah, c'est l'amour et l'amour. Et c'est approché. Voyez-vous, mon frère et ma salle. C'est cette nature-là qu'on a quand on s'approche. Avec soumission, avec... Parce que les autres, c'est un truc, hein. Avec respect, montrant à cette personne que je... Vous savez, il y a parfois que... Tu me dis, moi, je vais dire, mais tu me remets au monde. Mais là, tu dis, je m'approche, mais... Pour parler avec... Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un avec respect, vraiment, dans votre cœur, ça ressemble. Et ça sort, puis ça touche la personne. La manière dont Esther s'est approchée du roi, il avait déjà prié son Dieu, et il lui a donné une attitude pour s'éteindre. Pour que tous ces démons qui font barrière, puissent ne plus avoir la force. Comme ça, quand il avance, le démon s'écarte. C'est cela. Et quand il s'est avancé, le roi est irrésistible. Il a tendu son... Son sainte. Il a trouvé grâce aux yeux du roi. Le roi dit, mais... Demande tout ce que tu veux, Esther. Seignez la moitié du royaume. Tout ce que tu veux. Je te donne. Dieu est de la sagesse. On ne pourrait pas directement dire là-devant tout le monde, là, effectivement, parce que... Les démons, l'inspirent, s'il s'est reconnaissant. Il dit, non. Oh, si le roi trouve bon qu'il vienne donc chez moi, au moment donné, que j'ai préparé. C'est vrai, non? Oui. Quand Abraham a vu le Seigneur et les hommes, ça, c'est ce qu'il a dit. Ne passez pas outre. Venez, asseyez-vous. On va préparer. Quand on prépare effectivement bien, là, le cœur, il est dit, surtout quand cette réception est vraiment bon. Ah, le cœur est encore dit. Maintenant, demande encore. Là-bas, j'ai dit, Dieu de rien. Maintenant, je demande encore. Laissez-le, c'est la moitié du royaume. Je te donne. Esther, dis-moi, qu'est-ce que tu veux. Il dit que le roi revienne encore. Que la joie soit dans le cœur. Dieu a une façon de pouvoir faire les choses. La sagesse de la suite. De quelle manière on va demander? À quel moment il faut le faire? Alors, vous savez la suite, non? C'est comme si là, les choses se sont passées. Et ça, Dieu l'a fait aussi pour son peuple, pour la délivrance. Et ce peuple-là, au travers de cette soeur, Esther, à cause de la parole de Dieu. Quand nous, nous demeurons autant de choses tellement de Dieu, ce n'est pas pour rien qu'elle a dit que nous sommes plus qu'un cœur. Parcèmement, je ne t'aime pas. Après, chapitre 3, que j'avais dit ça pour la lire. Que nous lèverons, que nous prierons. Chapitre 3, l'Apocalypse. Donc, nous avons lu verset 7, 8, j'aurai verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une corde ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Verset 8. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Il dit, je te donne. Tout cela qui t'écrit. Qui t'écrit de mes prières, c'est ici et cela. Tout cela. Parce que tu as gardé ma parole, il dit. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, et ne les sont pas, mais qui mentent. Nous sommes les frères, nous sommes tous frères, effectivement, mais derrière, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il dit, c'est pas bon. Toi, frère, à moi, et puis tu l'aimais. Vraiment. Toi, il s'est à moi, et puis ça, c'est pas possible. Oh, nous sommes seuls. Il est sage en plus, nous croyons en les prophètes. Il dit, ceux-là, que c'est des vêtements juifs, mais qui mentent, parce qu'ils n'ont pas la vérité. Il fait le genre de cela. C'est pourquoi, quand on vous a méprisé, on vous a parlé, ne critiquez pas, n'allez pas plus loin. Et c'est seulement fidèle. Il continue en disant. Je le mets encore. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, et ne les sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, s'est prosterné à tes pieds, et connais que j'ai t'aimé. Amen. Voyez-vous, mon frère. Voyez-vous, mon frère. Parce que toi, tu as aimé, c'est-à-dire. D'abord, le Bérité a aimé aussi. Maintenant, tu as manifesté de l'amour par son endroit, au travers des difficultés, tu es toujours resté, toujours obéissant à la parole de Dieu. Dieu aime celui-là. Amen. Et ils viendront se prosterner à tes pieds. Amen. Je le ferai venir. Amen. Et ils se prosterneront à tes pieds. La même chose, hein. Avec Daniel, vous vous souvenez, nous avons la peau de l'orce. Hein, avec Daniel. Quand le mage et le sage ont dit, nous ne savons pas, et puis il dit, bon, je veux couper la tête à tous ces hommes-là, parce que vous me servez sur le mariage. Et puis, il y a un qui dit, bon roi, puis il y a un homme dans ce pays. D'abord, ce n'était pas comme ça. D'abord, quand il est arrivé, effectivement, aux oreilles de Daniel, et c'est ça fait, non, dites au roi, puis vous lui donnez, effectivement, la réponse à son problème, qu'il lui donne le temps. Ils sont allés chercher, en fait, la face de Dieu. Et les seigneurs, arrivent et venir, s'en s'écrivent, effectivement, à Daniel, à ses serviteurs, effectivement. Et là, lorsque Daniel a eu à pouvoir démontrer, effectivement, au roi d'abord le son, et l'explication était si claire. Et vous savez ce que le roi a dit ? Et tout son cœur, tout son âme, il a reconnu que le dieu de cet homme. Alléluia. Le dieu de cet homme. Et le dieu de Dieu. Le plus grand de Dieu est-il. Qu'il soit honoré, qu'il soit respecté. Tous les rois du temps de Daniel, ils ont eu à pouvoir respecter le dieu de Daniel. Pourquoi ? Parce que chaque fois que la situation s'est présentée, Daniel avait la grâce de pouvoir avoir été du nom aussi. Pourquoi ? Parce que Daniel est le dieu, et Dieu aimait Daniel, et le royaume veut aller, et Dieu accorder la grâce, effectivement, pour que son peuple soit protégé. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, Catalina va venir, elle va frapper, elle va s'arrêter de pouvoir. Vous savez cela ? Amen. Toi, Catalina, ne va pas te suivre. Donc, il va arriver pour... Eh, eh, je m'en vais. Oui. Amen. 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 Ne touchez pas, mais... Amen. Amen. C'est la paix. 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 C'est la paix.